Bonjour la belle diaspora, j'espère que tu te portes bien. J'espère que tu vas bien en ce dernier jour de l'année 2022. J'espère que tu te portes bien ma belle. En ce jour, je te félicite d'être ici aujourd'hui. Oui, je te félicite parce que plusieurs personnes n'ont pas pu être là avec nous. Plusieurs personnes sont parties, mais tu es là parce que tu as reçu la grâce et parce que tu t'es accrochée à la vie. Ça n'a sûrement pas été facile, je le sais. Pour plusieurs personnes dans le monde, ça n'a pas été facile. Mais tu es là aujourd'hui, tu as reçu la grâce et la faveur de pouvoir commencer de nouvelles choses, d'améliorer celles que tu as déjà commencées et de rectifier le tir. Ouh, ça n'a pas été ce que ça devait être, on se comprend. Nous faisons tous, toutes nous faisons des erreurs. Mais tu es là aujourd'hui, ma belle. Tu es là, prompte et prête à traverser vers 2023. Une nouvelle année dont les pages sont encore vierges. Ce que je souhaite te donner comme astuce aujourd'hui, tu as encore quelques heures, n'est-ce pas, avant de traverser. L'astuce que je te donne, c'est que tu traverses étant légère. Que tu traverses en ayant libéré, en ayant lâché prise sur ces choses qui peuvent te garder prisonnière en 2022. Je souhaite que tu sois cette personne, malgré tout ce qui s'est passé. Les mauvaises expériences ont t'a fait du mal. Tu as eu des pertes. Tu as eu des situations vraiment qui n'étaient pas favorables. Je te souhaite de lâcher prise. Je te souhaite de laisser aller la peine, de laisser aller la haine, de laisser aller la rancune, de laisser aller toutes ces choses et de libérer ces personnes. Parce que tu sais quoi? Parce que tu décides de réussir en 2023. Et tu ne peux pas réussir en portant des fardeaux. Et toutes ces haines et ces peines et toutes ces choses sont pour toi comme un poison. Elles sont une encre, une mauvaise encre que tu vas utiliser pour commencer à écrire sur un livre qui est encore ouvert et qui est encore tout blanc en 2023. N'utilise pas cette encre. Lâche prise aujourd'hui. Je te conseille aussi d'user de gratitude. de manifester ta gratitude. Oui. La gratitude, c'est le don, c'est une arme des gens matures et des gens sages. Parce que malgré tout ce qui s'est passé, si tu as la capacité de voir ce qui était bien, de ces bonnes personnes qui t'ont fait du bien, de Dieu qui te donne le souffle de vie et qui t'a protégé même parfois pendant que tu dormais, c'est que tu es mature. Et tu sais à qui la vie donne? La vie donne des choses aux matures. Parce que la vie comprend, voilà un qui comprend. Malgré les moments difficiles, voilà un qui comprend qu'il y a aussi des bonnes choses qu'on lui apporte. Ouvre ta bouche. Exprime ta gratitude. Que tu sois seul ou que tu prennes un téléphone pour appeler et dire merci à ces personnes. Vas-y, fais-le. Voilà deux exercices que je te donne avant de traverser. Maintenant, 2023. Je te souhaite un 2023 exponentiel. C'est-à-dire qu'en 2023, tu vas réaliser les choses que tu souhaitais réaliser depuis. Pourquoi? Première raison. Parce que tu es connecté à cette chaîne. Parce que tu es connecté à cette chaîne. Quand je suis arrivée, personne n'a tenu ma main pour me dire, tu vas le faire. Tu vas arriver. Voici comment tu dois marcher. Voici l'état d'esprit pour que tu sois exponentiel dans la diaspora. Personne. Et me voici aujourd'hui. Je veux jouer ce rôle pour toi. Et c'est pour ça que je te dis que cette petite flamme, cette petite étincelle que je mets dans ta vie, en plus de tout ce que toi-même tu fais déjà, va te faire réussir. Pourquoi est-ce que tu vas réussir? Parce que tu es une femme de vision. Parce que tu comprends que tu ne peux pas réussir sans vision. Ma belle, tu ne peux pas réussir sans avoir une vision. Sinon, tu réussis quoi? Tu vas où? Tu ne sais pas. Si tu ne sais pas. Quelqu'un a dit un jour que même si tu as une limousine, tu prends la route et tu ne sais pas où tu vas, c'est que tu es égaré. Tu ne sais pas où tu vas. Donc, tu vas réussir parce que tu es une femme qui comprend que tu ne peux pas entrer dans 2023 sans t'asseoir et te dire, qu'est-ce que je souhaite réussir et réaliser en 2023? Et je t'assure, ne regarde pas tes capacités. Détermine d'abord ce que tu veux devenir. Comment tu vas le faire? Donne-toi une feuille de route. Primestre après trimestre. Ou mois après mois. Détermine ces choses, ma belle. Tu ne peux pas réussir en 2023 si tu n'as pas une vision. Tu ne peux pas. Et donc, tu l'as compris. C'est pour ça que tu vas réussir en 2023. Tu vas réussir en 2023 aussi parce que tu as compris que tu dois t'entourer de bonnes personnes. Dans la vie, tu dois absolument t'entourer de bonnes personnes. Des personnes qui viennent avec des vibes positives. Des personnes qui viennent avec des intentions positives. Pas des personnes qui viennent comme des termites dans du bois pour ronger. Pendant que tu te dis, j'ai une amie, j'ai une bonne relation, cette personne est en train de ronger dans ta vie. Donc, tu as compris cela, ma belle. Et donc, tu as compris que tu dois t'entourer que de bonnes personnes. Tu as aussi compris que ta foi est quelque chose de très important. Parce que rien de physique ne se réalise si c'est d'abord spirituel. Tu as toi-même été dans le ventre de ta mère pendant neuf mois. Personne ne te voyait. On savait que tu existais, mais tu étais encore dans un lieu que je peux appeler spirituel. Et puis, tu es venu à la vie. Toute chose que tu vois se manifester a commencé dans le spirituel, a commencé dans l'intention, a commencé dans la présence de Dieu. Donc, tout ce que tu vas réaliser, tu vas acheter un terrain, tu vas construire une maison, tu vas mettre sur pied ton entreprise, tu vas bien éduquer tes enfants, tu vas faire ceci, tu vas... Ça se travaille d'abord au niveau de la foi. Et c'est Dieu qui manifeste dans le spirituel, afin que tu manifestes dans le naturel. Donc, tu as compris que tu es une femme vaillante, une femme vertueuse, une femme qui est appelée à réaliser un destin. Tu n'es pas sur la terre pour rien, ma belle. En 2023, tu vas comprendre que tu es un individu à part entière, avec des dons, avec des talents. Tu vas comprendre, et je sais que plusieurs d'entre vous ont déjà compris. Tiens-toi et dis-toi. Je suis une belle dans la diaspora. Et en 2023, je vais me réaliser. Et le 31 décembre 2023, quand tu vas lever le verre, tu vas pouvoir dire, je suis reconnaissante. Voici ma gratitude. J'ai fait ceci. J'ai pu faire cela. J'ai pu pousser mon destin un peu plus. Ma belle, il y a tellement de choses que je peux te dire. Mais nous avons une nouvelle année qui commence. Et par la grâce de Dieu, si on y atterrit, je te parlerai de beaucoup de choses pour t'aider encore plus. A devenir cette belle qui réussit dans la diaspora, qui écrit son nom dans le livre du pays qu'il a accueilli. Et dans les livres du pays d'origine, tu es une femme de destinée, ma belle. Que Dieu vous bénisse toutes. Je vous aime.